... Oui, donc ravie d'être avec vous cet après-midi pour partager avec vous l'expérience que nous avons eue chez Coca-Cola European Partners avec Télélangue Berlitz au niveau global. Je suis claire fort, quelques mots de contexte avant de parler de cette collaboration. Coca-Cola European Partners produit, distribue et commercialise des marques de soda, de jus de fruits, d'eau, de café sur 13 pays européens avec un centre de service partagé à Sofia, en Bulgarie. Coca-Cola European Partners, je vais dire CCEP, qui est l'abréviation qui est beaucoup plus simple. CCEP est le premier embouteilleur indépendant dans le monde avec 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé. Nous servons 300 millions de consommateurs avec 23 000 collaborateurs. Alors, on est ici à Paris. Il y a 100 ans exactement, en 1919, se vendait la première bouteille de Coca-Cola à la gare Saint-Lazare. 100 ans déjà. Et en fait, CCEP, Coca-Cola European Partners, c'est une entreprise qui est très jeune. Elle a seulement 3 ans d'existence, puisque nous avons démarré en juillet 2016 avec le rapprochement d'entités et d'embouteilleurs divers en Europe occidentale, donc avec l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Islande, la Norvège, la Suède, etc. Donc l'enjeu pour nous, en tant qu'entreprise nouvelle, c'était de mettre en oeuvre une nouvelle culture d'entreprise avec un territoire très vaste. La culture chez Coca-Cola est quelque chose qui est le socle partout dans le monde, c'est-à-dire que nos collaborateurs, ils sont fiers d'appartenir à la marque. Donc ça, c'était quelque chose qui était commun. Le métier également est un métier qui est le même qu'on soit à Oslo ou au Portugal. Donc il y a une base quand même qui est commune. En revanche, pour nous, l'enjeu en ressources humaines, c'était de mettre en oeuvre très vite une nouvelle culture d'entreprise avec ces nouveaux territoires. Très vite, au niveau de l'équipe centrale Talent, dont je fais partie, c'est poser la question que vous avez sans doute vous aussi de l'équilibre entre le local et le global. Alors, je ne sais pas, Romain, est-ce que vous connaissez la marque Chacoa ? Non, pas du tout. Donc Chacoa, c'est une marque qui est leader en Europe du Nord et que nous distribuons, leader dans le café, service chaud ou froid. Parce que la particularité de notre entreprise, c'est au-delà des marques qu'on connaît tous, qui sont internationales, c'est de s'adapter aux demandes locales. Donc il y a vraiment une grande autonomie des territoires pour mettre en oeuvre des produits adaptés. Alors ça peut être simplement des formats, ça peut être des variétés, mais ça peut être vraiment des marques. Donc ce sont des entités qui sont habituées à travailler en autonomie. Et nous, avec cette nouvelle organisation, l'enjeu pour nous, centralement, c'était de trouver cette balance entre les décisions locales, mais aussi la nécessité de cette centralisation et d'activité centrale qui était l'essence même du rapprochement de ces entreprises, qui était de la performance et de s'allier pour faire des économies d'échelle. Voilà. Alors, venons-en aux formations linguistiques. Très tôt, on a cherché à développer des groupes-projets et on s'est rendu compte qu'en France, en Espagne, en Allemagne, on avait des talents, mais qui étaient incapables de communiquer du fait de la barrière de la langue. Donc assez paradoxalement, mais les formations linguistiques ont été pour nous le premier objectif de formation commune et de formation globale, dans un souci de diversité et d'inclusion et qu'un manager des ventes basé à Grigny ou un technicien basé à l'usine de Marseille en France puisse contribuer et faire partager toutes ces connaissances et ces compétences pour le développement de la performance de l'entreprise. Les formations linguistiques, alors c'était essentiellement de l'anglais, puisque c'est notre langue de communication, mais également, en ressources humaines, on a à cœur d'alimenter le réservoir de talents et pour le coup, faciliter la promotion entre entités, France, avec le français, l'allemand, l'espagnol, était aussi pour nous important. Donc avec un groupe projet en Europe, nous avons déterminé notre approche des formations linguistiques et nous avons contacté 8 partenaires en Europe et après un long processus de recherche et d'interview, nous avons sélectionné Télélangue Berlitz pour être notre partenaire et donc on va vous décrire la collaboration. Merci Claire pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour avoir fait le choix du prestataire Berlitz à l'époque et puis merci également pour votre intervention aujourd'hui. Alors en effet, au-delà, à la suite du choix du prestataire, la première étape, ça a été très vite de faire une réunion de cadrage entre les différentes parties pour pouvoir voir ce qu'il était possible de faire, comment on procédait et également ce que l'on ne pouvait pas envisager. Et donc dès le début du mois de février, nous avons mis en place au siège de CCEP cette réunion de cadrage. L'objectif ensuite, ça a été de pouvoir communiquer à l'ensemble des pays CCEP en Europe qui étaient impliqués dans le projet et c'est ce que nous avons fait par le biais de webinars et nous avons réédité ensuite cette opération à l'attention des chefs de projet Berlitz qui étaient répartis également dans toute l'Europe. Et donc pourquoi tout d'abord impliquer ces parties-là, les RH de CCEP et les responsables pays Berlitz ? C'est parce qu'on pense vraiment que cela vient d'en haut. il faut d'abord avoir des ambassadeurs côté client et en interne pour que ça puisse ensuite redescendre auprès des stagiaires et qu'ils sentent vraiment une implication des différentes parties. Une fois cette phase de préparation, je dirais, achevée, l'idée, ça a été de déployer sans plus attendre les formations. Et donc pour cela, on a dans un premier temps, vous le voyez, c'était au mois d'avril, déployer ces formations hors LMS puisque la LMS, à l'époque, je crois, Claire, ne fonctionnait pas correctement. Et donc le parti pris que nous avons eu, c'est de ne pas davantage retarder les stagiaires qui attendaient impatiemment, je dirais, leur parcours, mais en procédant manuellement. Et donc cette décision, elle nous a du coup permis de rester agile tout en évitant les reproches du type « Ah, l'inscription en ligne ne marche pas, c'était mieux avant avec l'autre prestataire et que le bouche-à-oreille négatif commence à se propager. » Donc on a préféré procéder ainsi. Et par contre, au mois de juin 2018, les déploiements 100% automatisés ont vu le jour. Et donc vous voyez, entre le moment où finalement l'appel d'offres a été lancé et le moment où le déploiement intégral a pu se faire, il s'est passé un an. Ça peut paraître beaucoup, mais ce qu'on s'était dit à ce moment-là, c'est qu'il vaut mieux prendre le temps parfois de bien faire les choses, quitte à avoir l'impression un peu de perdre du temps au départ. Mais ensuite, on gagne tellement en fluidité que c'est ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, pour preuve, on a essuyé très peu d'écueils, très peu d'obstacles depuis le mois de juin parce qu'il y a eu toute cette phase d'anticipation. Alors, pour pouvoir mener à bien ce projet global, il y a deux atouts, deux forces qui nous ont paru indispensables et qui ont fait que CCP a eu le souhait de nous retenir. La première chose, c'est le digital. Vous le voyez, on en parle partout dans les travées du salon. Ce digital, nous en sommes experts chez Télélangue Berlitz depuis plus de 18 ans. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en place en grande majorité pour CCP. La deuxième chose, c'est la présence mondiale, en l'occurrence européenne dans le cas de CCP, parce que sans ça, il est impossible de pouvoir accompagner au mieux les spécificités locales, les spécificités pays. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par le digital, notre première force, le premier atout qui a permis de mener à bien le projet, et tout d'abord au travers des outils digitaux, parce que le digital, il est partout, il est omniprésent, et il a eu sa place depuis l'évaluation du niveau de départ jusqu'au suivi global des actions. Pour preuve, dès le départ, lorsqu'on a lancé les évaluations de niveau, on utilise la LMS propre à CCP. Ensuite, pour pouvoir traiter les résultats de ces audits et déclencher des commandes, on a utilisé notre ERP interne, donc deuxième outil digital, qui était un ERP multi pays. Et puis ensuite, quand on souhaite mettre en place les formations, le fait d'avoir du digital, ça nous a permis de mettre en place des parcours personnalisables. à titre d'exemple, on a pu croiser le besoin de l'apprenant, sa fréquence d'utilisation de la langue, qui étaient deux critères propres à CCP, avec le niveau de l'apprenant sur l'échelle européenne, qui était un critère qui était ressorti de l'audit initié par Télélangue. Et ces trois critères nous ont permis de développer 12 parcours, 12 parcours de formation propres à chacun, en fonction des langues, en fonction des besoins, en fonction des priorités. Et c'est quelque chose qui a été rendu possible grâce au digital. Et puis, si je peux me permettre, aussi le digital pour les salariés, puisque le digital, pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Ça fait partie de l'approche formation globale. On souhaite aller vers une entreprise apprenante. Donc aujourd'hui, nos collaborateurs prennent leurs leçons, prennent leurs cours sur leur téléphone avec l'application CyberTeachers, je crois qu'il évolue aussi cette année. Exactement. Et la dernière version a été lancée au mois de novembre. Et vous le disiez, Claire, c'est également, au-delà des parcours personnalisables en termes de choix de modalité, c'est également quelque chose qui est valable en termes de contenu et de rythme. Aujourd'hui, on a des stagiaires chez CCEP qui prennent des cours d'une demi-heure, d'une heure, d'une heure trente. On a des stagiaires qui sont plutôt formés sur des contenus finance, marketing, R&D. Donc voilà, on adapte vraiment les parcours aux besoins de chacun. Et enfin, le dernier outil digital majeur pour ce genre de projet à enjeu et multi-pays, c'est le reporting. Et pour cela, nous avons une plateforme accessible, online, qui est venue, en l'occurrence, pour ce projet, en complément de fichiers Excel sur mesure qui nous étaient demandés par CCEP. Maintenant, en termes de communication, le digital, il a toute sa place aussi. Vous le voyez, cela va de la création d'emails génériques qu'on a proposés à l'ensemble des pays en passant par la mise en place de webinaires, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, mais également au travers de livrets e-books marketing personnalisables qu'on a mis en place en fonction des parcours. Oui, donc ce qui était important aussi pour nous, c'est que si la stratégie était globale, c'est que la communication qu'on a pu développer avec vous, Romain, était une communication en langue locale. On a pu s'adresser à chaque collaborateur du fin fond de l'Espagne au nord de la Norvège dans leur langue locale et ça, c'était important pour que les personnes s'approprient la stratégie de l'entreprise et que ça ne vienne pas en anglais, qu'ils se sentent vraiment proches des solutions de formation. Exactement. Et nous avions d'ailleurs des liens vidéo, tutoriels expliquant chacune de nos solutions dans différentes langues pour pouvoir communiquer auprès de nos apprenants. Alors maintenant, le deuxième atout, la présence mondiale, parce que comme on l'a dit, le digital ne suffit pas à lui seul. Cette présence mondiale, elle a eu plusieurs intérêts. Tout d'abord, ont l'idée pour ces CEP d'avoir des interlocuteurs locaux permettant un accompagnement, comme l'a dit Claire, dans la langue du pays. Mais c'est également un vrai plus pour créer un lien de proximité avec, par exemple, des rendez-vous de présentation, des rendez-vous de kick-off, des rendez-vous de suivi qui ont pu être faits en local dans chacun des pays. Et puis, au-delà de ces interlocuteurs locaux, en termes de formation, vous l'imaginez bien, le présentiel, il a pu naître grâce à cette présence physique dans chacun des pays. Et donc, le fait d'avoir des formateurs sur place nous a permis, un, d'étoffer notre offre, d'avoir cette casquette-là du présentiel partout, mais également d'assurer une transition progressive du coup, vers le distanciel, en ayant des parcours mixtes qui intègrent, par exemple, du téléphone, du présentiel, du e-learning, des classes virtuelles. Et l'idée, c'était plutôt de réserver le présentiel pour les bas niveaux. Oui, donc, des professeurs partout, mais surtout, pour nous, une pédagogie qui est la même partout et qui est très efficace. C'est la pédagogie Berlitz. Donc ça, c'était important aussi pour moi de pouvoir offrir à tous les collaborateurs le même niveau de service et les mêmes méthodes pédagogiques qu'on soit en Bulgarie ou qu'on soit en France. Exactement. Alors maintenant, il nous a paru intéressant de vous distinguer ce qui a été traité en local et en global parce que quand on se lance dans un projet de telle envergure, il y a des choses qu'on peut décider par pays et puis il y a des choses qui doivent être décidées au siège. Donc typiquement, en local, vous voyez, des reportings par pays ont été établis par les chefs de projet et ces reportings ont ensuite été consolidés en global au sein de... par moi-même. Oui, donc moi, ces reportings me permettent de reconnaître ce qui se passe par pays. Donc vous ne serez pas surpris de savoir qu'en France, les gens n'ont pas encore une adaptabilité à tout ce qui est à distance mais on a fait d'énormes progrès. Donc ça, c'est important pour nous de pouvoir mesurer globalement mais aussi localement pour pouvoir mettre en oeuvre des actions correctives et par exemple localement, je vais peut-être au point de votre présentation, mais localement, on a organisé à Paris récemment des présentations Lunch & Learn où on est venu présenter toutes les solutions et mettre en avant à la fois le digital et parce qu'on parle de cours avec un professeur, mais il y a aussi beaucoup de cours qui se font avec un professeur à distance ce qui est très pratique, ça permet de gagner du temps et de gagner en efficience pour nous. Exactement. D'autre part, la facturation, elle, a été gérée en local. Toute la coordination logistique et opérationnelle typiquement pour les cours en présentiel, le fait de déplacer tel ou tel formateur à Bruxelles ou à Londres, ça a beaucoup plus de valeur ajoutée de le traiter en local par quelqu'un qui connaît le pays et sa géographie. Et puis, en global maintenant, vous avez toutes les décisions stratégiques qui ont été établies. Les grilles tarifaires ont été établies avec Claire et le service achat. Toute la partie brochure, communication a été faite avec l'appui de nos services marketing respectifs. On a beaucoup travaillé également au niveau IT pour intégrer des catalogues de formation et veiller à ce que cela soit fluide ensuite dans le process. Et puis, tout le pilotage, bien sûr, entre Claire et moi-même qui nous occupe bien. En termes de bonne pratique, maintenant, on arrive presque au bout de la présentation. Tout d'abord, vous donner quelques chiffres sur les résultats en six mois aujourd'hui de collaboration. on a 600 stagiaires qui ont démarré un parcours de formation, 5300 cours pris, plus de 7000 heures de connexion e-learning sur notre plateforme CyberTeachers. Et je vais laisser Claire dire un mot sur les conseils qu'on pourrait vous donner si vous avez un tel projet ou le retour d'expérience qu'on a pu avoir. Oui, les conseils, c'est d'avoir une approche globale, de ne pas laisser les entités locales choisir leur mode de formation, surtout pour les langues, puisque en France, on ne ferait que du face-à-face et en Allemagne, on ne ferait que du groupe. Donc, avoir une approche entreprise, déterminer vraiment ses besoins et progressivement, et c'est l'intérêt de la collaboration avec une organisation comme Berlitz, progressivement, atteindre ce dont je parlais, c'est l'organisation apprenante. On a créé aussi des forums entre les salariés pour qu'ils puissent échanger sur les formations qu'ils suivent. Voilà. Exactement. Et ce qu'on peut dire aussi en conclusion, c'est que pour mener à bien ce genre de projet global, on a besoin d'avoir cette force du digital, d'avoir également des technologies de mise en place à toutes les étapes, d'avoir une présence mondiale, c'est vraiment ce qui nous a permis d'assurer avec succès le déploiement global tout en ayant un haut niveau d'individualisation des parcours et le fait de s'adapter aux spécificités de chaque pays. Mais je terminerai par vous dire qu'on ne s'arrête pas là à acheter les langues Berlitz puisqu'on est dans un environnement qui évolue beaucoup, donc notre offre ne cesse d'évoluer, notre métier change et dans un environnement de plus en plus mondialisé, une formation en langue ne suffit plus. Et donc, vous le voyez, plusieurs compétences deviennent nécessaires. Bien sûr, parler une langue commune pour échanger, mais également développer des codes interculturels, on parle de formation interpersonnelle et pouvoir aussi cultiver son leadership à l'international. On fait appel à des formations en management, en communication, des formations business. C'est pourquoi notre offre aujourd'hui s'étend à ces trois sphères de compétences qui nous paraissent totalement complémentaires et indispensables. Oui, parce qu'un tiers de mes stagiaires sont des stagiaires de niveau intermédiaire élevé, voire B1, B2 ou même C1. Est-ce qu'on peut leur proposer ? Parce qu'il suffit, on le sait très bien à nous français. Il ne suffit pas de maîtriser la langue anglaise, il faut aussi savoir connaître la culture des pays anglo-saxons, la culture en Allemagne. Donc, on a un outil qui permet d'améliorer la communication au travers de nos pays chez Coca-Cola. on arrive au bout de la présentation. Je crois qu'on a plutôt respecté le timing en plus, Claire. Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Donc, on va pouvoir passer si vous avez complètement terminé aux questions de la salle. Donc, je passe le microphone. Donc, la première personne qui va poser la question va lever la main et puis, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que ces formations ont des caractères obligatoires ou est-ce que c'est plutôt sur la demande des collaborateurs eux-mêmes ? Quel est le rôle du manager dans le process ? Alors, oui, ces formations, elles sont indispensables. Je sais que légalement en France, obligatoire, c'est un sujet un peu délicat. C'est toujours avec discussion du manager. Ça, ça fait partie de la culture de l'entreprise. mais donc, c'est selon les besoins. D'accord. Donc, c'est déclenché par le collaborateur lui-même ? Oui. En général ? Au travers du LMS. Donc, en fait, ce qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est que nos systèmes sont liés. C'est-à-dire, mes collaborateurs partout en Europe font une demande sur mon LMS. C'est validé par le manager et ensuite, ça va directement chez Berlitz qui traite la demande et réalise les évaluations et traite toute la partie organisation logistique. Je vous recommande parce que ça évite les allers-retours quand on est responsable de formation, d'éviter les mails et voilà. C'est très pratique. Voilà, donc une deuxième question. Réfléchissez bien, c'est votre dernière chance de pouvoir poser la question. Je sens que ça vient. Donc, il y a quelqu'un qui, je le sens, je vois une question, question mark au-dessus de la tête. Si vous avez des questions, de toute façon, on sera sur le stand, je pense, après de Berlitz. Vous expliquez où vous êtes, sur quel stand ? Tout à fait. Alors, nous serons disponibles juste après la présentation si vous voulez discuter de façon individuelle mais nous serons également présents sur le stand E34. Voilà, vous pourrez nous y retrouver, retrouver plusieurs de mes collègues. ça sera avec grand plaisir. Mais encore une fois, si vous avez des questions en individuel, on peut y répondre tout de suite. Très bien. On remercie Don Clerc et Romain. Merci.